... Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps de louance et ce temps de remise en question. Si nous remercions Seigneur pour ces paroles que nous avons entendues. L'amour c'est un essentiel, c'est une partie essentielle de notre vie chrétienne pour son application. Et c'est un temps de se mettre en question devant le Seigneur. On a chacun, je crois qu'on a chacun des sujets, des points que nous puissions évoluer dans ce sens. Je vais vous trouver la parole de Dieu. Ce n'est plus beaucoup de voix. On a eu beaucoup d'opérations cette semaine et il ne me reste plus beaucoup de voix. Ce qui reste, on va ouvrir la parole de Dieu juste dans le deuxième épître de Pierre. Dans le deuxième épître de Pierre, verset 1, verset 1, Il est écrit que Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné à tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne proncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Voilà cette pensée de Pierre qui commence, qui parle dans ce deuxième épitre. Il attaque surtout les faux docteurs et les fausses enseignants et bien sûr les fausses doctrines aussi. Et il commence par ce rappel pour nous tous et tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ce qui est intéressant quand il dit que nous avons reçu, on n'a pas adhéré à une foi, on n'a pas adhéré à une religion, on n'a pas adhéré à une église, on a reçu une foi. On n'a pas fabriqué une foi, on n'a pas fabriqué une croyance, on a reçu une foi. Une même prix que la nôtre et tous ceux qui ont reçu, ils disent qu'ils ont le même prix que la leur. Quand même, on dit que la foi des apôtres est quand même grande. Ils ont vu Jésus, ils ont vécu trois ans, ils ont dit que tous, même nous qui avons reçu cette foi deux mille ans plus tard, c'est le même prix. C'est le prix de la foi, c'est le même prix, c'est le salut. C'est le salut et c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçue par la foi et par la saveur, sauveur de Jésus et notre sauveur Jésus-Christ. Et après, ils disent que que j'ai des grâces et cette paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et Jésus-Christ notre Seigneur. il y a beaucoup de connaissances dans le monde et justement, à l'époque, c'était un problème cette connaissance. C'est encore aujourd'hui une connaissance. Une connaissance, ce n'est pas un problème. Mais cette connaissance, ça veut dire plus qu'une connaissance, savoir, une intelligence, mais cette connaissance, ça veut dire qu'une meilleure connaissance, ça veut dire qu'une communion avec Dieu. Que cette grâce et la paix soient multipliées par une communion de Dieu, de Jésus-Christ. C'est une connaissance communion contre une connaissance philosophique quand il était beaucoup à l'époque acquis. Pourquoi Pierre avait en fait écrit cette lettre ? Il avait une connaissance platonique ou philonique, on dirait, à l'époque. Mais il ne parle pas de cette connaissance mais de communion. Et après, il parle de nous, ses vertus chrétiennes. Il a dit que sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Cette divine puissance que nous n'avons pas fabriquée mais nous avons réçue. Et je voudrais faire une étude comparative justement par rapport à ce que nous avons lu, ce que nous avons vu. Qu'est-ce qu'est la différence entre la loi et la grâce ? Qu'est-ce qu'est la différence entre l'ancienne alliance et nouvelle alliance par ce passage ? Dans l'ancienne alliance, Moïse, il a écrit aux Israélites l'exode 23 et 22. Il dit que « Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, ce serait l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon âme marchera devant toi et te conduira et te conduira. » C'est les Amoréens, les Éthiens, les Férésiens, les Canonéens, les Éviens, les Ébusiens et je les exterminerai. Et puis, il reçoit l'ordre « Et tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras. » Tu prises à leur statut. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et encore, Deutéronome 20 et 17. « Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Éthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Férésiens, les Éviciens, les Ébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. » C'est le conseil pour l'Éternel. Comment il peut garder son peuple ? Comment il peut garder ses vertus du peuple et de Dieu dans l'ancienne alliance ? Il fallait exécuter les nations qui étaient devant eux dans ce pays que Dieu voulait leur donner. Il fallait éloigner carrément d'eux. Il fallait même les tuer. Il fallait les tuer pour qu'on n'apprenne pas à imiter ce que les gens font. C'était le conseil, c'était le but de la loi. Et on voit aujourd'hui, c'est des fois, c'est le but de la religion. On suit cette voie encore dans la religion. Pour que je ne fasse pas mal, je m'éloigne de ceux qui font mal pour que ça ne s'attache pas à moi ce mal. C'était dans l'ancienne alliance. Et des fois, dans le naturel, on peut penser que c'est comme ça, que je m'isole complètement ceux qui font le mal, comme ça, ça n'attache pas à moi ce mal. Et le conseil de Dieu, ceux qui ont imité les sorcières, les astrologues, les adultères et les rebelles, selon la loi de Moïse, il fallait les tuer. Et c'était le conseil de Dieu à l'époque. Quand nous avons lu cette première partie, l'Épître de Pierre, comment nous pouvons conserver les vertus chrétiennes dans notre vie ? Comment nous pouvons garder cette valeur que Dieu a mis, ce que nous avons reçu ? Nous avons reçu par la foi. Nous avons reçu une foi précieuse. Comment nous pouvons le garder pur ? Comment nous pouvons garder notre vie et des vertus chrétiennes que Dieu veut ? Dieu nous a donné. et verset 3, Pierre a dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ils nous ont été donnés au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Après, il revient à ce terme connaissance, ce qui n'est pas une connaissance philosophique, mais une connaissance de la personne, connaissance de Jésus-Christ qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et après, verset 4, il continue. « Celle-ci nous assure. » Donc, il ne parle pas d'exécution des ennemis ou séparation du monde entier, mais il dit que celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ce n'est pas en éloignant le monde entier ou en fuyant le monde entier, échappant le monde entier, qu'on soit conservé, qu'on soit accordé, mais c'est par elles que nous devenons participants, vous deveniez participants de la nature divine. c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament qui partait la nature divine, parce que c'est une parole, une pensée hélénique, philosophique. Tous les philosophiques partaient de la divine nature, c'est-à-dire que l'homme est mêlé avec la divinité ou les dédivinités, et c'est une pensée hélénique, grecque, comme Platon et Philo ont avancé avec ces pensées. et Pierre a utilisé le même mot, il a utilisé le même mot nature divine. On pourrait dire un peu choqué peut-être ces interlocuteurs, ceux qui l'ont, ceux qui l'ont. Donc, à ceux qui l'ont écrit, il les a peut-être un peu choqués, mais il a utilisé ce terme philosophique, nature divine. Mais ce que Pierre a fait, il n'a pas utilisé leur sens. Il a donné un autre sens à ce mot nature divine. Il a donné un sens chrétien, un sens chrétien à ce mot. Et dans le sens chrétien, l'apôtre Bolli au Colossien, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et c'est ça, c'est ce qui provoque la divinité en toi, Jésus-Christ en toi, dans ta vie. Tu n'es pas devenu divine, moi je ne suis pas devenu divine, mais la Christ en toi contribue à cette vertu, à donner l'accès à cette nature divine, à cette nature surnaturelle, cette vie surnaturelle en toi. Et l'apôtre Pierre parle de la nature divine. Et cette nature divine, ça nous fait séparer de ces choses que dans l'ancienne alliance, il fallait complètement séparer. Il fallait même tuer les sorcières afin que moi je ne devienne pas sorcière. Il fallait tuer les prostituées afin que moi je ne devienne pas prostitué. Il fallait tuer justement les astrologues et les rebelles afin que moi je ne devienne pas. mais dans la nouvelle alliance maintenant, il y a un autre moyen. Christ en nous, l'espérance de la gloire et cette connaissance, communion avec Jésus-Christ, par ces communions, se devient participant de la nature divine. Ce qui est un terme philosophique, mais dans le sens chrétien, Christ est en moi. Ça veut dire que c'est une nature divine. On avait vu hier à Saint-Chamond quand on avait partagé avec quelques-uns parmi nous, où on a dit que Marie était une porteuse de la parole. Quand Christ était encore sans être né, il était dans son ventre. Il était enceinte de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et il était porteuse de la parole. Quand il a fait entendre sa parole à Élisabeth, son homme était rempli du Saint-Esprit parce qu'il était porteuse de la parole divine qui était dans son sein. Et vous savez que nous sommes aussi les porteurs de la parole. Nous sommes aussi porteurs de la parole divine. Et quelqu'un peut te remplir du Saint-Esprit en entendant ta voix. Quelqu'un peut recevoir de Dieu en entendant ta voix. Quelqu'un peut recevoir les promesses de Dieu en entendant ta voix. Si tu as cette Christ, l'espérance de la gloire en toi, cette nature divine. Et que c'est que tu as reçu en recevant la foi en Jésus-Christ qui est le même prix que la foi des apôtres. et que nous sommes devenus participants de la nature divine, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est vrai que l'apôtre Paul a dit à Timothée que fuit ces choses. Il a dit que fuit de ces sources du monde. Fuit la corruption, les passions de ce monde. Mais il n'a pas dit de fuit le monde. Il n'a pas dit que fuit le monde. Il a dit que fuit les sources du monde. Fuit les sources de ces passions, de ce qui existe dans le monde à cause de la convoitise. Et Jésus-Christ nous a envoyés dans le monde. Il ne faut pas le fuir. Comme à l'époque, Israël, dans l'ancienne alliance, Israël devait fuir les autres nations. Il devait être séparé. Il ne fallait absolument pas se marier avec des peuples. Et il fallait être séparé. Et il fallait exécuter ceux qui commettaient mal dans leur milieu, sorciers, astrologues, adultères, blasphémateurs. Il fallait les exécuter. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Jésus nous a envoyés vers ces peuples l'exprès. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de nous garder. Parce qu'il a mis sa nature en nous. Il est venu habiter en nous. On a reçu Jésus-Christ en nous. Et c'est pour ça qu'on a l'espérance de la gloire. Et on peut fuir la corruption. Même en étant dans une boîte de nuit, on peut fuir la corruption. On peut annoncer la parole de Dieu. Ou on est dans un temple de Bouddha. Ou dans un mosquée. Ou dans une maison de prostituées. On peut être pur. On peut cancer avec son cœur pur. On peut être un témoin de Jésus-Christ. si on a une communion avec Jésus-Christ. Si on a cette nature divine en nous. Et nous avons maintenant une autre fonction que dans l'Ancien Testament. Christ nous a envoyés dans le monde au milieu de cette génération qui commet ces choses que dans l'Ancienne Alliance il fallait fuir à tout prix. Mais Christ nous a envoyés dans le monde. Ce qui est une différence essentielle entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et puis si nous avons reçu si nous avons reçu en partage une fois de même prix car si ces choses sont en vous l'apôtre a dit et là c'est seulement là que nous pouvons commencer à exercer c'est là que nous pouvons commencer à travailler pour ne pas mettre la sarue avant le bœuf. Il faut d'abord avant recevoir et puis mettre en application pas essayer de mettre en application pour devenir participant. Non. On devient un participant de la nature divine en recevant tout simplement par la grâce. Et quand on a reçu on peut ajouter il a dit qu'on peut ajouter ces choses la connaissance maîtrise de soi patience la piété l'amitié fraternelle l'amour et là ces fruits peuvent commencer à bouger comme nous avons entendu dans les paroles prophétiques c'est là que nous pouvons commencer à travailler ces choses mais il faut d'abord recevoir il faut d'abord recevoir la foi recevoir la foi en Jésus Christ et recevoir le Christ d'abord dans son cœur et puis on peut commencer à grandir dans ces fruits dans les sources de Dieu et on dit que si on le fait on ne pranchera jamais comme on dit on n'a pas besoin de sortir du monde pour ne pas prancher on peut rester au milieu du monde et ne jamais prancher parce que Christ nous a envoyés dans le monde Jean 17 Jésus dit je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du malin ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité quand Pierre a dit que ceux qui ont reçu qu'est-ce que nous avons reçu quand nous avons reçu la foi quand nous avons reçu Jésus Christ nous avons reçu la justice de Dieu nous avons même reçu la sanctification même si nous n'avons pas été complètement sanctifiés nous avons reçu la sanctification et la justice de Dieu et comment c'est sûr qui est la vérité peut nous protéger et nous garder et nous sanctifier on avait vu par sa puissance et par sa nature divine en nous dont nous sommes participants et comme on a vu que dans l'ancienne alliance dans son temps de Moïse un étrange pourrait par la foi être inclus dans le peuple de Dieu nous avons étudié le rap le prostitué à Jéricho il a cru aux espions de Dieu il a cru à la promesse de Dieu et ils ont été inclus à la promesse de Dieu ils ont mis un petit chiffon rouge à la fenêtre quand le peuple de Dieu est entré ils ont vu comment c'est la maison de rap on va les garder ils vont être inclus au peuple juif ils vont commencer à observer les mêmes lois que le peuple juif ont observé ils ont été inclus au peuple de Dieu ils ont été inclus aux promesses de Dieu il a reçu la même promesse que le peuple de Dieu a reçu mais ils n'ont pas reçu mais il n'a pas reçu la nature divine il n'a pas reçu il n'a pas reçu ce que nous avons reçu mais il a été sauvé mais il n'a pas reçu nature divine il était juste ancienne alliance il a été inclus à un peuple qui avait reçu la promesse de Dieu aussi ennui pour faire partie du peuple de Dieu on n'est pas inclus dans son église on dit que voilà ce sont les réglementations intérieures de l'église vous allez les observer vous êtes inclus au peuple de Dieu non vous recevez Jésus Christ Jésus Christ est inclus en toi il vient par son esprit habité en toi et par le même esprit nous sommes baptisés dans un même corps c'est pas qu'on vient on fréquente l'église qu'on est inclus dans le peuple de Dieu c'était l'ancienne alliance on était inclus on était au milieu du peuple et puis on avait la même règle même loi tous et on avait la même promesse à tous et aujourd'hui ce n'est plus la même chose même si on vient à l'église on ne veut pas partir on peut forcément partir du peuple à Dieu pour faire partie du peuple à Dieu il faut recevoir Christ personnellement dans son cœur et il s'appelle la nouvelle naissance et quand on reçoit Jésus Christ par la foi dans son cœur c'est là qu'on a fait partir on fait partir et on a la même promesse la vie éternelle on a la même promesse du Saint-Esprit la même promesse de la parole de Dieu et on a la même promesse qu'on sera gardé même si on est au milieu d'incinérations perverses et païennes qui pratiquent toutes les sources qu'avant il fallait tuer les gens qui faisaient ça les gens qui étaient des sorcières qui étaient adultères qui étaient qui étaient rebelles à leurs parents à l'époque de Moïse il fallait les lapider et les tuer aujourd'hui ce n'est plus le cas il faut leur annoncer la bonne nouvelle il faut leur parler l'amour de Dieu qui veut les sauver parce que nous étions tous comme eux nous étions tous comme eux et par la grâce uniquement par la seule grâce on a été sauvés on a été inclus et Dieu veut que nous soyons des témoins c'est Dieu veut que nous soyons au milieu de ce peuple Raab il a bénéficié la promesse d'Abraham faite aux Israélites et le salut qui était commun au peuple de Dieu au peuple juif mais il n'a pas reçu la nature divine et il devait être protégé par la loi et les ordonnances comme tout le peuple juif il devait être protégé contre le péché et par les ordonnances et par l'exécution du pécheur et séparé des nations péchéresses mais il a mis sa foi à la promesse de Dieu elle et sa famille ont été inclus et il est resté discrète parmi les habitants de Sérigo jusqu'à ce que le peuple de Jojue soit entré il était discrètement dans ce peuple de Dieu mais il a fait partir du peuple de Dieu la promesse de Dieu il est venu arrière-grand-père de Jésus arrière-grand-mère de Jésus même il a été inclus dans la lignée familiale de Jésus parce qu'il a cru mais il n'a pas reçu la nature divine comme nous à partir du temps de Jésus dans la nouvelle alliance Marc verset 31 il est écrit que Jésus quitta le territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la décapole on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler un peu comme moi on le pria de lui un peu et il le pria loin de la foule lui mit les doigts dans les oreilles et lui toussa la langue avec sa propre salive puis levant les yeux au ciel il soupira et il dit c'est-à-dire ouvre-toi aussitôt les oreilles s'ouvrirent sa langue se délia et il parla très bien Césus le recommanda de n'en parler à personne mais plus il le recommanda plus ils le publièrent il s'était dans le plus grand étonnement et disait il fait toute la merveille même il fait entendre des sourds et parler les muets on dirait que ce n'est pas la même chose que les espions ont entré dans la maison de Rahab et ils l'ont inclus au peuple de Dieu ils l'ont cru et ils l'ont mis en chiffon rouge et il a dit que soyez discrètement personne ne devait savoir qu'ils ont reçu des espions du peuple de Dieu tout était passé discrètement et Jésus quand il a visité ce jour c'est muet il a dit que ne parle à personne reste discret comme Rahab il devait rester discret mais on dit que cet homme avait reçu quelque chose autre que Rahab il ne pouvait pas se contenir on dirait qu'il avait déjà il avait coûté avant coûté la nature divine avant même que Jésus se mette sur la croix il avait avant coûté la nature divine il se mettait buplier il avait reçu quelque chose d'autre il avait reçu quelque chose d'autre que Rahab il ne pouvait pas garder le secret il voulait parler à tout le monde que Jésus c'est lui il fait tout un merveille il m'a ouvert mes oreilles il a ouvert les yeux on dirait qu'il avait reçu quelque chose et c'est ce que Jésus fait dans la vie on reçoit quelque chose d'autre qu'une série de règles une religion une adhésion un peuple à une église non il a reçu une nouvelle vie il avait reçu quelque chose de divine de la part de Jésus et pareillement discrètement Jésus laisse sa marque à cette personne et cette guérison mais il a reçu quelque chose autre que Rahab se voit il a reçu le sauveur du monde et ça n'a pas laissé froid et un avant-goût de la nature divine il ne pouvait pas contenir la bonne nouvelle il a dû proclamer à tout le monde un peu comme les disciples dans le livre de Sac chapitre 3 verset 12 il a dit que Pierre voyant cela dit au peuple homme israélite pourquoi vous étonnez-vous de cela pourquoi avez-vous le record fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme c'était par la foi en Jésus c'est la foi en Jésus qui a contribué à la guérison c'était pas la piété il n'a pas donné la gloire à lui-même parce que nous avons tellement ajouté la piété dans notre vie qu'on a pu guérir cet homme non c'est parce qu'il avait il avait reçu quelque chose il avait reçu quelque chose gratuitement et l'ont passé gratuitement aux autres et le prochain chapitre 4 les gens s'étonnent de l'assurance de Pierre chapitre 4 verset 13 lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri ils n'avaient rien à répliquer ils leur ordonnèrent de sortir de son étrain et ils délibérèrent entre eux disant que ferons-nous à ces hommes car il est manifeste pour tous tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier mais avant que la source ne se répande pas davantage parmi le peuple défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que je sois en ce nom-là et les ayant appelés ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus Pierre et Jean leur répondit sujet s'il est juste devant Dieu de vous opéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu gloire à Dieu il n'est pas resté discret il n'est pas resté discret comme Raab Raab c'est vrai dans l'ancienne alliance il était inclus dans le peuple de Dieu elle avait reçu toutes les promesses de Dieu elle avait reçu les lois les ordonnances il était devenu citoyen d'Israël on pourrait dire mais il n'avait pas reçu ce que les apôtres ont reçu ils n'ont pas reçu ce que nous avons reçu pourtant il a reçu le salut mais il n'a pas reçu ce que nous avons reçu aujourd'hui as-tu reçu c'est sûr Jésus prend un risque au temps de Moïse et il fallait être séparé des peuples des peuples d'épaisseurs idolâtres au temps de Moïse maintenant Jésus nous envoie exprès vers le peuple qui fait toutes ces choses pratiques qui étaient interdites par la loi de Dieu Jésus nous envoie vers le peuple qui sont contre toutes les ordonnances et qui vivent dans une d'une perversité on pourrait dire totale et maintenant exprès Jésus nous envoie exprès vers ce peuple n'est-il pas peur qu'on se souille par le contact des gens aujourd'hui Jésus n'a pas n'est-il pas peur n'a-t-il pas peur que ah mais si j'envoie celui-là dans cet endroit dans cet endroit il va se souiller il va il va il va il va compromettre sa sainteté non il n'a pas peur mais par sa divine puissance et par sa nature divine il sait nous garder il peut nous garder il peut nous garder en communion avec lui dans chaque situation que ce soit difficile ou facile car dans l'ancienne alliance une personne comme on a vu faisant partie du peuple de Dieu était inclue en Israël inclue dans les promesses de Dieu il devait opérir les lois et les ordonnances comme Rahab maintenant aujourd'hui une personne voulant faire partie du peuple de Dieu qui veut être chrétien qui veut être un enfant de Dieu qui veut faire partie de la famille de Dieu à répondre à l'appel de Dieu et à répondre à l'appel de Dieu et ouvrir son cœur à Jésus afin qu'il entre dans son cœur pour qu'il puisse dire que je l'ai reçu je l'ai reçu dans mon cœur et Jésus vient habiter dans son cœur même et Christ en vous l'espérance de la gloire Jésus sera inclus en lui c'est pas plus que moi je serai inclus dans le peuple de Dieu je serai inclus dans une église ou dans une religion mais que Jésus sera inclus en moi dans mon cœur gloire à Dieu espérance de la gloire et il mettra sa nature divine en moi en toi et cette nature c'est la puissance de cette nature te carnera me carnera si il habite en toi il te carnera cette nature que tu as reçue il te carnera et même dans l'ancienne alliance quand le prophète a été touché par la grâce de Dieu qui était réservé pour nous le peuple de nouvelle alliance quand il a reçu la grâce de Dieu il a répondu positive il a dit Dieu envoie-moi me voici envoie-moi parce qu'il a reçu la grâce de Dieu mais maintenant la grâce de Dieu est réservée particulièrement pour nous dans la nouvelle alliance quand Jésus a donné sa vie quand il a payé pour cette grâce et quelle est notre réponse aujourd'hui à cette grâce que nous avons nous avons nous avons reçu de lui c'est bien sûr vivre dans la sainteté et vivre cette vie que Dieu a mis en nous vivre par cette vie et il y a des bonnes pensées dans l'Ébître aux Romains s'habitera 8 verset 5 il y a une comparaison il est écrit que ceux en effet qui vivent selon la chair selon son nature ancienne j'ai entendu ce matin que je suis venu à l'église à ouvrir la radio dans la voiture il y avait une grande découverte c'était un reporter il a fait une grande découverte France Info il a fait une grande découverte il a compris que que je suis terrestre au temps des Grecs il y avait des philosophes qu'ils ont pensé qu'on est un peu mélangé avec la nature des divinités mais cette reporter elle a compris qu'on est complètement terrestre qu'il y a tous les ingrédients de la terre ça nous a fallu des milliers d'années comprendre qu'on est terrestre parce que chapeau merci Seigneur au moins on a compris qu'on est terrestre et pour vraiment qu'on soit même un petit peu céleste il faut recevoir celui qui est céleste il faut recevoir celui qui est divine il faut recevoir celui qui est créateur pour qu'on puisse même un petit peu devenir céleste il faut le recevoir et donc il était véridique mais si nous qui avons reçu nous pouvons encore marcher avec cette nature terrestre et ça porte mauvais fruit si on marche selon cette nature qui est terrestre et Romain 8 et 5 il est écrit que ceux en effet qui vivent selon la serre s'affectionnent au source de la serre tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent au source de l'esprit et l'affection de la serre c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la serre est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la serre ne sauraient plaire à Dieu pour nous pour vous vous ne vivez pas selon la serre mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous avant en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas et si Christ est en vous le corps il est vrai et mort à cause du blessé mais l'esprit est vie à cause de la justice gloire à Dieu ça s'écrit très clairement que l'esprit quand par la foi c'est que nous avons reçu nous avons reçu l'esprit de Christ ce qui nous communique cette nature divine et si nous si nous n'avons pas cet esprit on ne lui appartient pas et dans ce cas il faut le recevoir il faut ouvrir son coeur répondre à l'appel de Dieu et demander que Jésus entre dans ma vie et là je le reçois je commence à vivre je peux commencer à vivre dans sa communion et je peux commencer Jésus Christ sera inclus en moi et c'est ça que sa nature commence à contribuer dans ma vie pour cette nature divine et pas me pousser à cette communion avec Dieu qui me gardera de toute souillure et que si Jésus peut me envoyer être au milieu de la génération perverse sans que moi je devienne perverse gloire à Dieu et toutes ces promesses que la parole de Dieu nous met c'est voulu comparer ce matin justement quelle est la différence essentielle d'être inclus dans une religion ou avoir Jésus Christ en moi et vivre par la foi en Jésus Christ vivre la foi promesse de Dieu que Seigneur nous garde encore ce matin on va prier ensemble Seigneur merci pour tes merveilleuses promesses que tu nous as données tu nous as communiquées Seigneur par ta grâce et Seigneur aujourd'hui nous voulons ajouter à notre foi ces vertus aussi que Pierre a parlé et cette piété la communion fraternelle et aussi l'amour dont nous avons entendu parler dont nous avons été interpellés ce matin mais ce n'est merci surtout c'est donc cadeau de la grâce que nous a donnée qui contribue à ces choses qui sait nous garder Seigneur Jésus garder dans la sainteté et garder en communion avec toi Seigneur Jésus afin que nous soyons préservés et que nous puissions être porteurs de la parole de Dieu comme Marie était le porteur de la parole et que nous puissions aussi porteurs des promesses de Dieu afin que ta vie se multiplie sur cette terre que ton royaume vienne et que nous soyons sanctifiés par ta vérité Seigneur bénisse chacun de nous Seigneur Jésus et si quelqu'un se sent coupable si quelqu'un se sent que la vie de Dieu ne travaille pas en lui je te demande que cette personne puisse ouvrir ce matin son cœur à toi et qu'il puisse recevoir ce dont nous avons parlé ce matin pour la gloire de ton nom merci Jésus Amen Quelques annonces cet après-midi on n'a pas la réunion d'après-midi Sous-titrage ST' 501